bonjour tout le monde donc on va voir maintenant la suite du cours sur le théorème de gosses donc on a vu tout ça dans les parties presets comme vous voyez voilà 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 tout ça donc on n'a pas vu ça ignorer ça donc on s'est arrêté là donc là on va voir la part 5 donc après l'étude de la variance et tout ça on va maintenant appliquer notre théorème qui est le théorème de gosses on va appliquer ce théorème pour déterminer le champ créé par un fil infini chargé avec une densité lambda uniforme donc on a fait on a étudié la variance la symétrie là il nous reste la quatrième étape qui est le choix de la surface de gosses choix de la surface de gosses et bien le choix que je vais prendre est très clair il est très simple mais je vais vous expliquer pourquoi on choisit exactement cette surface que je vais choisir et bien ça dépend de la symétrie du système le fil il a une symétrie cylindrique d'ailleurs j'ai choisi même les coordonnées cylindriques il est évident que la surface de gosses que je vais choisir c'est un cylindre c'est un cylindre de hauteur combien ? de hauteur quelconque vous allez comprendre pourquoi je vais choisir un cylindre de hauteur quelconque peut-être des gens vont me dire mais le fil il est infini alors je vais choisir on va choisir un cylindre de hauteur infinie non je vais vous dire quelle que soit la hauteur vous allez comprendre pourquoi quelle que soit la hauteur donc choix de la surface de gosse en fait je vais choisir un cylindre en fait je vais choisir un cylindre cylindre de hauteur h cylindre de hauteur h donc je vais dessiner donc attention moi je veux calculer le champ en un point M il faut que la surface de gosse passe par le point M il faut absolument qu'elle passe par le point M ça c'est les points qui sont les plus importants voilà ça c'est ma surface de gosse je vais encore réexpliquer pourquoi j'ai choisi cette surface parce qu'il faut choisir cette surface telle que E est constant telle que E est constant sur une partie de cette surface voyons sur la surface latérale du cylindre qui est cette surface là que vous voyez ça c'est la surface latérale pas les bases on voit bien que ici, 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 ou ici, ou là, ou là, ou là, ou là le champ il est constant n'est-ce pas ? parce que je fais une variation suivant Z si je fais comme ça et par raison d'invariance on a dit que E ne dépend pas de Z c'est-à-dire le champ il est le même là et là, j'ai Roux j'ai cette distance Roux la même je sais que E dépend de Roux c'est ce que je dis mais là, c'est le même Roux c'est-à-dire que E, il est constant sur cette surface pour les bases c'est pas un problème parce que d'ailleurs le flux le flux à travers les bases le flux est nul pour les bases parce que le champ il fait comme ça donc le flux il sera comme ça vous voyez le flux il est comme ça ça se passe pas comme ça non c'est comme ça c'est-à-dire que les bases je m'en fous ce qui va m'intéresser c'est que c'est la surface latérale donc je vais appeler normalement je vais détailler ça je vais appeler ça Ds base supérieure qui est égale à Ds suivant la normale supérieure parce que je sais que Ds elle suit toujours la normale ça c'est Ds base inférieure qui est égale Ds suivant la normale inférieure et puis ça et puis ça c'est Ds latérale donc ça c'est la normale latérale la normale supérieure la normale inférieure Ds est égale à Ds latérale disons Ds suivant N latérale donc là je vais essayer d'appliquer mon théorème le flux de E à travers une surface fermée la surface c'est le cylindre cylindre le flux de E à travers ce cylindre est égal le flux de E à travers la surface latérale plus le flux de E à travers la base supérieure plus le flux de E à travers la base inférieure donc je vais essayer de couper de couper cette surface attention quand je coupe cette surface je ne dois plus utiliser ce cercle parce que j'ai coupé cette surface quand je la coupe elle ne devient plus fermée elle est ouverte donc si vous utilisez le cercle c'est une faute parce que vous allez couper c'est à dire flux à travers la surface latérale E scalaire Ds plus le flux base supérieure scalaire Ds plus ça pour la base intérieure plus la base ds donc c'est très simple ce qui est intéressant c'est que je vous ai dit que ici le flux est nul pourquoi ? parce que vous voyez qu'ici le E il est comme ça alors que Ds il est comme ça ici aussi c'est à dire que là E il est perpendiculaire à Ds donc ça est égal à 0 car E perpendiculaire à Ds base supérieure ici est égal à 0 car E perpendiculaire à Ds de la base inférieure vous voyez comme c'est simple donc le flux en fait à travers le synade ce n'est tout simplement que c'est tout simplement le flux de E à travers la surface latérale je sais déjà que E bon E il est comme ça E c'est exactement la normale latérale je sais que E il suit E roux c'est à dire E suivant E roux je sais que Ds il suit N latéral qui est exactement E roux c'est à dire que ça va donner ça E suivant E roux Ds E roux E roux scalaire bon ça c'est un produit scalaire je sais que E roux scalaire E roux c'est 1 E il est constant sur la surface latérale je peux le faire sortir de l'intégrale c'est à dire que ça va donner ça surface latérale S indice L S indice L non S L surface latérale oui donc Ds donc là qu'est-ce que ça qu'est-ce que c'est que ça ça c'est la surface latérale d'un cylindre de ce cylindre disons cylindre de hauteur H bon voilà ça c'est la hauteur H et de rayon disons roux et de rayon roux donc la surface de ce cylindre la surface latérale de ce cylindre qui est de rayon roux et de la surface latérale de ce cylindre qui est de rayon roux et de hauteur H C'est tout simplement le périmètre de ce cercle fois cette hauteur. Le périmètre de ce cercle, c'est 2 pi roues fois H. C'est-à-dire E 2 pi roues fois H. Donc ça, c'est le flux. Ce qui va m'intéresser, c'est ce E. Qu'est-ce que je sais? C'est le théorème de Gauss me dit que E est égal à la somme des charges à l'intérieur de la surface de Gauss sur ε0. Essayez d'appliquer cette formule pour trouver E. C'est ce qu'on va voir. Bon, on a déjà trouvé l'expression du flux. Il suffit maintenant juste de trouver la somme des charges à l'intérieur. Et de voir E est égal à combien? Merci pour votre attention. Après, on va voir le corrigé de cela.